Salut toi, c'est l'heure pour un nouveau crash test AliExpress J'ai envie de dire que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait mais c'est pas vrai, on en a fait un assez récemment Le fameux eyeliner tampon qui a ruiné les draps de mes parents et qui les revaut ses nouveaux draps Oui, si tu viens de débarquer, je filme dans la chambre de mes parents Aujourd'hui c'est à nouveau un produit AliExpress qu'on teste et c'est à nouveau un produit de beauté Et en plus de ça, ça concerne à nouveau la partie des yeux de mon visage Mais pas les yeux en eux-mêmes, non, cette fois-ci on teste un produit pour les sources Donc, l'an dernier, on a vu tout le monde tester ce produit Je l'ai acheté en même temps, je ne l'ai jamais testé Et comme je suis en train de minimaliser le nombre d'affaires que je possède Je retombe sur des trucs que j'ai commandés et que je n'ai jamais sortis de leur enveloppe AliExpress Notamment ce Glode Minimal Trediga Tint My Brow Gel Le principe, si tu n'es pas familier avec ce produit C'est un genre de gel que tu appliques sur tes sourcils Que tu laisses poser super longtemps Genre 2h Quelle heure il est ? 18h ? Bon, je vais le laisser poser 1h parce qu'à 21h il faut que je sois ailleurs Le principe en fait c'est un gel que tu laisses sécher pendant assez longtemps J'espère que ça ne va pas me prendre trop trop longtemps Et j'espère que ça va être beau parce que En gros au moment où je finirai cette vidéo 15 minutes après il faut que je sois partie Donc si mes sourcils sont horribles Va falloir que je change de barre pour aller dans un bar où les éclairages ne sont pas top Bref, bref, ça ça ne te concerne pas Donc voilà, c'est un gel que tu appliques Que tu laisses sécher Et ensuite que tu tires comme ça Et c'est censé colorer tes sourcils De manière à ce que tu n'aies pas besoin de les maquiller tous les jours Moi je dis, si c'est un gain de temps le matin C'est plutôt pas mal Parce que moi je déteste devoir me lever Pour me maquiller Donc les 3 quarts du temps je ne vais pas maquiller au travail Mais si je pouvais avoir les sourcils remplis Ce serait plutôt cool Donc là, tel que tu les vois ici Mes sourcils sont nus Donc ça c'est mes sourcils au naturel Je n'ai absolument aucun produit dessus Je viens de les épiler Parce que je me suis dit que Bah, quitte à faire mes sourcils Autant les faire correctement Et je vais maintenant appliquer ce truc Sur mes sourcils C'est un genre de pinceau pas très précis Et on va juste tester un petit Ça a l'air assez foncé Bon, de toute façon Je n'ai pas vraiment le temps de me poser des questions Donc c'est parti Je ne sais pas s'il faut que je n'en mette que sur les poils Ou genre s'il faut que ça touche la peau J'imagine que c'est la peau qui sera colorée en fait Si c'est comme ça C'est horrible J'espère que ça s'éclaircit un peu après Pour la petite histoire J'ai une amie à moi qui a testé il n'y a pas longtemps Enfin, il n'y a pas longtemps J'envergne en fait Et qui, au moment de l'enlever M'a appelée Parce qu'elle était en train de paniquer Et qu'elle pensait qu'elle était en train de s'arracher tous les poils Donc du coup, je ne suis pas super rassurée Oula, oula, oula J'avais prévu des cotons-tiges Et il n'y a rien de mieux que la bave Pour nettoyer quelque chose avec un coton-tige, n'est-ce pas ? En dessous du coton-tige, ça a l'air un peu roux Je suis en train de me dire que j'aurais dû m'épiler les sourcils devant ma lumière pour filmer Parce que je vois vachement mieux que j'ai oublié plein de poils Ok, le premier est fait Est-ce que tu trouves que c'est une bonne forme ? Parce que moi j'y vais un peu à la barbare Mais accessoirement, je n'ai pas de notice Je ne sais même pas s'il y en avait une quand j'ai commandé le produit Parce qu'il était encore emballé Et il n'y a rien marqué sur le flacon Et puis il n'était pas dans un carton Il était juste comme ça Comme de toute façon on me reproche tout le temps de faire des trucs sans lire la notice Maintenant je commande des trucs sans notice C'est vachement plus pratique Bon On va laisser ça comme ça, j'évite de mettre une couche trop épaisse Parce que je voudrais que ça sèche assez rapidement Quitte à de voir le refaire si c'est pas assez épais Je préfère voir ce que ça rend Et le refaire plutôt que d'en mettre trop Et que ça ne sèche pas et que ce soit trop galère à enlever Je pense qu'ils sont à peu près symétriques C'est horrible Je peux même pas me regarder tellement c'est moche là Au niveau de l'odeur Ça sent un peu comme la colle liquide qu'on avait dans nos trousses Quand on était au collège L'espèce de colle avec le packaging qui est noir et bleu Et avec laquelle on faisait des boules de colle Tu vois Ça a exactement la même odeur Donc j'espère que ça n'a pas le même effet Parce que je ne voudrais pas m'arracher tous les poils Je vais laisser ça sécher Pendant au moins une heure je pense Pour que ce soit vraiment vraiment super sec Et puis je reviendrai quand ce sera le cas Et puis on essayera de ne pas m'arracher les sourcils ensemble A ce moment là Ça fait une heure que ça pose Franchement je touchais comme ça régulièrement Pour voir un peu la consistance du truc J'avais l'impression qu'au bout de 5 minutes C'était aussi sec que ce que c'est maintenant Bon dans le doute vu que j'avais vu plusieurs vidéos Où ils avaient laissé poser super longtemps Je me suis dit que j'allais laisser poser aussi Puisque sinon si ça rate on dit que c'est de ma faute Et là je pense que je suis prête à l'enlever Donc je vais tenter de le gratter Est-ce que tu vois ce que je fais ? Je ne sais pas si tu peux voir Mais il y a clairement des poils qui partent là Et ça ne me plaît pas ça Si j'attrape par l'autre bord On est d'accord ça va être pire Ok C'est peut-être pas pire si je commence par là Ah c'est même mieux je dirais Ça me semblait pas logique mais Ok sur celui-là je l'ai enlevé Sur celui-là il est encore Je ne sais pas si tu vois vraiment la différence Par rapport à ce que j'avais avant comme sourcil Je trouve qu'ils ont une teinte un peu Un peu Pas roux mais genre rougeâtre Ok on teste l'autre côté Ça va être quand même assez bien Quand tu regardes ça fait vraiment flipper parce que T'as vraiment l'impression d'avoir décollé tout le sourcil Non mon sourcil est encore là Il va falloir que tu reviennes au début de la vidéo pour me dire si mes sourcils sont mieux maintenant Ou s'ils étaient mieux avant J'ai l'impression qu'ils sont un peu rouges Mais j'ai l'impression que c'est la couleur du truc C'est pas que mes sourcils ont réagi ou que ma peau est irritée ou quoi J'ai l'impression que c'est vraiment la couleur du produit Qui a des sous-tons un peu rouges Bon vu qu'en ce moment j'ai du violet sur des pointes Et que je vais essayer de faire un violet un peu plus chaud la prochaine fois Je pense que c'est pas dramatique Mais c'est quand même censé être du marron Et tu vois ou pas j'ai l'impression que c'est bordeaux Laisse moi checker vraiment dans un miroir au lieu de regarder dans le retour caméra C'est pas trop mal quand même Bon je trouve que ça reste assez léger Je trouve que ça va Franchement je m'attendais à pire La couleur me plaît pas Et j'ai l'habitude de tellement remplir mes sourcils Que là par exemple je trouve que c'est quand même pas assez rempli en faisant ça C'est vrai que je pourrais sortir comme ça Mais je sais que je vais quand même les re-remplir ce soir avant de sortir Donc au final je sais pas si c'est vraiment tellement utile que ça ou pas J'attends ton avis n'hésite pas à me dire si tu trouves que ça a beaucoup changé Ou au contraire si tu trouves que ça n'a rien changé du tout Si tu trouves que je devrais les laisser comme ça Si au contraire tu trouves que je devrais les remaquiller par dessus Parce que je trouve que c'est un peu difficile d'avoir un avis objectif Quand on parle de ses propres sourcils Alors que toi tu as un avis extérieur sur mes sourcils Et que donc ça risque d'être intéressant Bon enfin c'est ce que je pense quoi Bref je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo C'est un crash test qui aura été à mon avis super rapide Parce que franchement Franchement d'habitude mes vidéos qui font 20 minutes à mon avis Là on en est loin J'espère que cette vidéo t'a plu quand même Si c'est le cas n'hésite pas à la liker A la partager avec une de tes amies Ou avec tous tes amis Tu fais comme tu veux Sache que moi tu peux me retrouver deux fois par semaine par ici Le mercredi ou le samedi Ça ne change pas pour le moment Et tous les autres jours de la semaine sur Instagram, Facebook, Snapchat ou Twitter Dans tous les cas on arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet J'ai absolument aucun doute là dessus Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite Bye Et si tu veux regarder les autres crash test Il suffit d'attendre que la prochaine vidéo se lance Et je pense qu'elle devrait te plaire Salut Tu vas-tu par là ? 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 – Sous-titrage FR 2021